Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée. Faites ses 40 ans de télévision. Bonjour Mireille Dumas. Bonjour. 40 ans de télévision, ça a été des émissions qui ont marqué les Français, vie privée, vie publique, les masques, évidemment. Ça a été aussi de très nombreux reportages et documentaires. On va en reparler, mais c'est à travers la télévision que la conscience est venue, petit à petit, qu'il vous fallait militer, parce que oui, ça a été du militantisme, pour le droit à choisir sa manière de mourir, pour le droit à mourir dans la dignité. C'est venu par la télévision ? Oui, tout à fait. C'est venu par les témoignages qui m'ont bouleversée, par des choix terribles, douloureux, des cas de conscience, parce que c'est un problème philosophique, éthique aussi, et un choix douloureux quand on vous demande, quand quelqu'un souffre et vous demande à mourir. Et donc ces témoignages m'ont bouleversée de familles qui ont été confrontées à ce choix, d'une personne dans les années 80 qui refusait. C'est à l'époque déjà où le docteur Schwarzenberg, le cancérologue, avait eu d'ailleurs beaucoup de problèmes. Il avait écrit un livre sur changer sa mort, il avait pris parti, lui aussi, en disant d'ailleurs que l'euthanasie, c'était peut-être quelque chose de pas très joli, mais de laisser mourir quelqu'un à moribond, laisser partir à moribond dans la souffrance, c'était ignoble. Et donc il avait eu aussi des gros... Et il avait mis la lumière, Léon Schwarzenberg, à l'époque, sur ce qui se passait dans les services de cancérologie. Oui, parce que la fin en cancérologie, c'est une fin qui est... Voilà, avec l'acharnement thérapeutique, etc. Mais aujourd'hui, avec l'allongement de la vie, les progrès aussi de la chirurgie, de la médecine, on peut garder longtemps quelqu'un en vie. Donc se pose la question, effectivement, de la longévité de la vie ou la qualité de la vie. Alors moi, je choisis, mais c'est un choix personnel. Donc à travers tous ces témoignages, effectivement, il y a une prise de conscience qui s'est faite. J'ai eu envie de faire des émissions, j'ai moi-même milité. Et je me suis, c'est en faisant tout ce chemin, je me suis rappelée qu'en fait, ça m'a ramenée à ma propre enfance et à la façon dont j'ai été éduquée. C'est que moi, j'ai été éduquée par une mère, une maman institutrice, qui était mon institutrice et qui, à la maison comme à l'école, nous a éduquées avec, voilà, notre corps, votre corps vous appartient. Et en fait, cette phrase qui, aujourd'hui, semble assez banale... Parce qu'elle le disait déjà comme ça. Elle le disait comme ça, votre corps vous appartient. Donc elle était évidemment en faveur, et je vais faire le rapprochement direct de l'avortement pour que chaque femme puisse choisir. Ce qui veut dire d'ailleurs, l'avortement, on n'a pas, toutes n'ont pas recours à l'avortement. C'est un choix, c'est une possibilité que vous avez, une liberté très personnelle. Un droit. Voilà, un droit qui fait que ça n'entrave pas, de toute façon, la liberté de l'autre. Il y avait ça, ça recoupe aussi après. Quand j'ai vu tout le mouvement MeToo, etc. Oui, votre corps vous appartient, on n'a pas le droit de vous toucher. Ça veut dire que cette maman, qui était d'origine italienne, donc forcément, elle avait reçu une éducation catholique. Religieuse, elle était d'ailleurs dans des écoles religieuses en Italie, puisqu'elle est arrivée en France à l'âge de 15 ans. Oui, c'est ça. Elle élevait des petites filles et elle disait aux petites filles, ce corps vous appartient. Protégez votre corps. Tout à fait. Ce droit à décider par vous-même. Tout à fait. Ça veut dire qu'elle parlait de sexualité ? Oui. Enfin, elle en parlait sans en parler. C'était comme ça, de cette manière-là. Mais elle pouvait en parler. Et on en a parlé à travers, puisqu'elle était institutrice. Moi, je me rappelle que dans le village, il y a une petite fille qui était régulièrement violée par son père. Et les gendarmes sont arrivés à l'école pour venir la chercher, parce que le père était incarcéré, etc. Et on voulait, on l'emmenait pour la mettre à l'abri, même si à l'époque, c'était assez... À l'époque, c'est quelle période ? C'est écouté. C'est vraiment le début des années 60. Et à ce moment-là, ma mère, qui était institutrice, donc moi j'étais dans la classe, nous a parlé. Nous a fait un cours. Nous a expliqué pourquoi cette petite fille partait, pourquoi les gendarmes venaient la chercher, ce qui se passait, etc. Elle a trouvé les mots, en tout cas, pour nous alerter. C'est très fort parce que dans le numéro de l'Obs qui est en kiosque cette semaine, avec le manifeste des 109, 109 personnalités publiques qui interpellent Emmanuel Macron, le président de la République, et qui l'appellent à réformer la loi sur la fin de vie. Il y a aussi François de Closet, qui a été un de vos confrères à la télévision, qui a une formation, lui, journalistique et scientifique, et qui fait le parallèle dans l'Obs aujourd'hui, entre ces femmes qui ont eu recours à des avortements clandestins pendant des années, de manière extrêmement injuste, entre les riches, entre les pauvres, entre ceux qui avaient des relations, entre ceux qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, ces familles qui sont livrées à elles-mêmes, face à la volonté d'abréger la vie de quelqu'un, et d'abréger ses souffrances, entre ceux qui ont des relations, ceux qui n'en ont pas, ceux qui habitent à Paris, ceux qui habitent. Tout à fait. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que ceux qui ont moins de relations, moins de moyens, moins d'argent, etc., vont se retrouver, évidemment, défavorisés. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis. Aujourd'hui, avec certains Etats où vous n'avez plus le droit d'avorter, les femmes qui n'ont pas d'argent se retrouvent au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'elles ont recours de façon clandestine à l'avortement, parce qu'elles n'ont pas les moyens de quitter les Etats, d'aller ailleurs. Mais c'est la même chose pour, effectivement, pour ce droit ultime, cette ultime liberté, quand on ne peut pas, quand on n'a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de, justement, comme il n'y a pas de loi, il faut le faire de façon clandestine. Et quand on fait de façon clandestine, on sait très bien que si on n'a pas les réseaux, ça devient très, très compliqué. Et encore, quand je dis les réseaux, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de réseau de médecins qui vont venir vous administrer. Pas en fait la mort. Pas en France. Justement, pas en France. Et c'est bien ce que vous dénoncez. Bien sûr, parce qu'il s'agit de légaliser. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de sauvage. Il s'agit juste de faire comme les pays, vous avez vu, aux alentours, en Suisse, en Belgique, depuis le début des années 2000, en Espagne maintenant, dans beaucoup de pays aux alentours. Alors, c'est une chose, Mireille Dumas, d'avoir été élevée par une mère qui vous a, au fond, donné une conscience de citoyenne, de femme presque politisée, au fond, parce que tout ça est très politique. Oui, c'est très politique. C'est la vraie politique, je dirais. Voilà. Et puis de se retrouver face à la mort de ceux qu'on aime. D'abord, la mort, vous l'avez connue très jeune, parce que votre père est mort, vous aviez trois ans et demi. Trois ans et demi. Et c'est quelque chose qui m'a totalement échappé. Vous avez trois ans et demi, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, il a disparu, je sais. Je me revois petite fille, enfin un peu plus âgée. Je devais avoir cinq, six ans. Je le cherchais, vous voyez, dans le grenier. Je l'appelais, je l'appelais. Je le cherchais dans l'horloge, la vieille horloge qui était au grenier. Je pensais qu'il était là, quelque part, etc. Donc, c'était quelque chose qui m'a totalement échappé. Mais parce qu'à cette époque-là, on ne disait pas aux enfants... On ne disait pas à trois ans et demi. Vous ne pouvez pas imaginer. De toute façon, même si on m'avait dit, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, il faut au moins avoir sept, huit ans. Parce qu'en revanche, quand ma grand-mère est morte à la maison, elle était à la maison avec mon grand-père. Elle est morte là, j'avais sept ans, sept ans et demi. Là, j'ai compris. J'ai compris ce qu'était la mort. Mais pour autant, c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop. On va y venir, forcément, à la mort de votre propre mère, cette femme qui disait, je vais être maître de mon corps, donc maître de son corps jusqu'au bout. Et la question que ça vous a posée à vous, Mireille Dumas, vous venez de dire que votre grand-mère est morte à la maison. C'est-à-dire que dans cette famille d'origine italienne, vous avez été aussi élevée avec l'idée que les anciens vieillissent avec nous et pas loin de nous. Ça, c'est important. C'est très important. Il y avait un pacte passé avec ma mère, on en parlait souvent. Elle me disait, mais jamais je ne veux me retrouver dans une maison abandonnée, à l'hôpital, dans une maison de retraite, à l'EHPAD, etc. Et je lui avais promis qu'à l'époque où je ne savais même pas ce que serait ma vie, on en parlait alors que j'étais déjà jeune, je lui avais dit, ne t'inquiète pas, maman, je serai là jusqu'au bout. Comme elle l'a fait avec ses propres parents. Comme elle l'a fait avec ses propres parents. Cette femme qui s'est retrouvée seule avec cinq enfants. Oui, avec six enfants. Six enfants. Nous étions six, oui. Seule, et ma petite sœur avait un an et demi. Donc, vous voyez, des enfants entre quatorze et un an et demi, six, institutrices, avec très peu de moyens. À l'époque, on était pauvre quand on était... Enfin, moi, je n'ai jamais ressenti la pauvreté parce que ma mère était assez intelligente pour faire en sorte qu'on ne le ressente pas. Et pourquoi de cette nombreuse fratrie ? Pourquoi c'est vous qui avez accompagné votre mère ? Pourquoi c'est vous qui l'avez eu à la maison ? Alors ça, c'est toujours la question. C'est qu'on se sent... À un moment donné, on est désigné comme ça. Je pense qu'on est désigné. Il y a quelque chose qui fait que c'est vous. Vous ne pouvez rien y faire. Et puis, en même temps, c'est moi qui avais effectivement les moyens aussi de le faire. C'est important, justement, qu'on parle des moyens financiers, de le faire, de l'avoir chez moi. Parce qu'il y avait de la place. Il y avait de la place. Parce qu'il faut de l'argent pour avoir de la place, pour s'organiser, pour se faire aider. Pour se faire aider, etc. C'est très, très important d'y revenir. Parce qu'il y a beaucoup... Moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui aimeraient pouvoir le faire, qui ne peuvent pas. Parce que c'est compliqué. Mais de toute façon, il y a quelque chose de l'ordre... Vous vous sentez désigné. Et vous restez jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes la fille de votre mère jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est quelque chose de fort, mais de lourd aussi. Je voulais dire que ce nouveau rendez-vous, ce 9-10 de France Inter, où chaque jour, l'époque se raconte à la première personne, où on entend des médecins de famille, où on entend des profs, des éboueurs, des femmes qui ont fait de la prison, des gardiennes d'immeubles. Comme on écoute avec attention des académiciens ou des chanteurs superstars. Eh bien, je voulais dire que ce rendez-vous, il vous doit beaucoup, Mireille Dumas. Et que moi, je vous dois beaucoup dans mon métier. C'est ce qui me touche le plus. Eh bien, c'est d'avoir servi un courroi de transmission. Et quand on est maman, où est-ce qu'on va chercher la force de commettre ce geste ultime ? Je crois qu'on ne va pas le chercher. On se le crie jour après jour dans sa tête et on se dit, ça ne pourra pas être pire de le savoir quelque part heureux que de le savoir à le regarder tous les jours, à être impuissant, à le voir souffrir. Il était tellement heureux de savoir qu'il allait mourir. C'est carrément, c'est fou, mais tellement il était heureux, mais il débordait d'envie, de choses. Il m'a fait acheter des tas de cadeaux pour un tel, un tel, qu'il ne fallait pas que je me trompe. Mais il m'a fait mener une vie pendant 15 jours d'enfer. C'était à la télévision française, c'était il y a 20 ans. C'était le témoignage de Marie Imbert dans Vie privée, Vie publique, votre célèbre émission Mireille Dumas. Marie Imbert qui se retrouve face à la demande éplorée de son fils tétraplégique et aveugle qui a recours à Jacques Chirac, qui écrit à Jacques Chirac pour lui demander à mourir. Voilà, le droit de mourir. Il était plongé dans le coma pendant neuf mois après son accident. Et ensuite, il s'en est suivi quelques années épouvantables où il suppliait, il suppliait tout le monde, les médecins, sa mère. D'ailleurs, ce qui était très, très émouvant, c'est que tout se passait aussi par la main parce qu'il avait perdu aussi l'usage de la parole. Donc, c'était une discussion comme ça par geste. Et Marie Imbert s'est retrouvée confrontée à cette demande épouvantable puisque c'est son fils. Elle lui a donné la vie et il lui demande, par amour, de lui donner la mort. Voilà, vous vous retrouvez au fond dans la même situation, sauf qu'on parle là d'une mère qui a atteint sa centième année. Elle vous a donné la vie. Vous ne lui avez pas donné la vie. Elle vous a donné la vie, quoique peut-être dans cette fin de vie, les rôles s'inversent. Oui, bien sûr, puisque j'avais le sentiment qu'elle devenait, c'est banal de le dire, mais effectivement un peu ma fille, même si elle n'a jamais. Mais vous voyez, j'étais sa fille et en même temps, elle gardait toute sa place de mère. Elle n'a jamais son autorité maternelle. Alors, elle vient vivre chez vous à la toute fin, les cinq dernières années de sa vie. Elle est paralysée des jambes. Elle est paralysée des jambes et c'est une discussion que l'on a très régulièrement. On parle de la mort parce que je pense que plutôt que de dire pour ou contre la fin de vie, le droit de mourir dans la dignité, etc. Bien sûr que c'est pour ou contre, mais je pense que ce qui est important, c'est de remettre aussi la vieillesse, de remettre la mort au milieu de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. Il faut partir de là. C'est que déjà, les vieux, on a tendance à... Je dis les vieux avec beaucoup de... Parce que personne du troisième âge, c'est tellement lointain comme expression. Mais Laura Adler vous a précédé à ce micro et on en a beaucoup parlé ensemble. Les vieux... De ce regard sur la vieillesse qui doit changer. Si on veut penser dignement la mort, il faut d'abord repenser la vieillesse. Voilà, même si la mort, il s'agissait d'un jeune. Vous voyez, ce n'est pas qu'une histoire d'âge aussi. Mais pour autant, là, puisqu'on parle de ma mère, c'est replacer la vieillesse au centre de la vie et la mort, de pouvoir en parler. Et ce n'était pas un sujet tabou, comme j'ai pu vous le dire avec ma mère. On en parlait souvent. On arrivait à en plaisanter, à même parler de l'après, etc. Et donc, très, très régulièrement, elle me répétait ce qu'elle voulait, évidemment. Qu'elle ne voulait pas que je la laisse souffrir. Qu'elle voulait choisir le moment de partir, quand elle en aurait vraiment assez. Donc c'est ce qu'on appelle une demande consciente. Consciente. Jusqu'à la veille de sa mort, elle était consciente. Moi, je n'ai pas eu une maman qui a perdu la mémoire, etc. Elle était très, très consciente. Elle a réitéré. Et à un moment donné, quand vous entrez, enfin, quand vous savez que c'est la fin, qu'il n'y a plus rien à faire et que vous voyez votre mère souffrir au point d'hurler, c'est-à-dire des grosses souffrances où les médicaments peinent à la calmer et tout, et qu'elle vous le demande, vous savez que vous devez le faire. C'est le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de questions. Je sais que pour mes frères et sœurs, c'était plus compliqué, puisque moi, j'avais un accompagnement journalier. Donc voilà, j'étais prête. Il faut être... Vous voyez, ce n'est pas aussi une chose qui se déficite comme ça du jour au lendemain. Vous dites, voilà, allez, on y va, etc. C'est parce que ce que je veux dire, c'est que la demande de mourir peut-être aussi... Moi, elle l'a demandé à d'autres. Au départ, quand elle était paralysée et tout, elle disait, je veux mourir. Mais vous voyez, c'est une expression, je veux mourir. Il y a une différence entre je veux mourir, j'en ai assez ou je... Et vous savez qu'il y a des moments de vie absolument formidables, d'ailleurs, qu'elle a vécu. où moi, je lui avais dit à un moment donné, maman, si tu veux mourir, vous savez, il suffit que tu ne prennes pas tes médicaments, certains médicaments. Il y a plein de façons. Et en fait, elle n'avait pas envie de mourir. Mais arrive un moment, vous savez que c'est le moment, qu'il le faut, que si vous aimez la personne qui est en face de vous, vous respectez ce pacte qu'il y a eu entre vous, il faut y aller. Ça a fait de vous quelqu'un de hors-la-loi ? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et le médecin qui vous a aidé ? Oui, et le médecin qui m'a aidé, qui était épouvantable. C'est pour ça que moi, vraiment, je milite fort. Parce que c'est très dur pour une personne, enfin, pour vous, parce que vous vous retrouvez hors-la-loi, puis surtout dans une espèce de clandestinité insupportable. Et le médecin, le médecin qui prend un risque considérable, il était déjà venu la voir, ils avaient parlé, vous voyez, tout ça s'est fait sur... c'était anticipé. Mais il m'a avoué, après le médecin, que quand il a quitté, quand il est parti, il a pleuré pendant, il me dit, une demi-heure. Parce que voilà, un médecin, au départ, il est là aussi pour soigner, pour aider, et non pas pour... mais en même temps, j'allais dire pour administrer la mort. Il l'a aidé à mourir. Moi, je le vois comme... on l'a accompagné, voilà, vers... Et vous avez été, pendant très longtemps, la marraine de la DMD, c'est-à-dire l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Il y en a d'autres, d'ailleurs, il y a l'Ultime Liberté, le choix, il y a beaucoup d'associations. Et le fils du fondateur, vous l'interviewez à la télévision dans les années 90, et il disait, à ce moment-là, à la télévision française, ce n'est pas contre le corps médical, c'est pour aider les médecins. Lui, il avait accompagné son père, qui avait 54 ans, qui avait demandé à mourir, qui n'en pouvait plus, et qui racontait à quel point ça avait été épouvantable pour lui, parce qu'en fait, voilà, ça s'était fait, mais après, il y avait un enterrement clandestin, de peur de partir en prison, enfin, tout ça a été absolument épouvantable. Et il reste quelque chose, enfin, moi, c'est... voilà, je suis... c'est à refaire, je referais exactement la même chose avec la même conviction, mais il faut savoir que c'est quelque chose de très lourd à porter. C'est quelque chose de... vous voyez, c'est déjà là qu'il est suffisamment difficile, douloureux, mais si vous pouvez accompagner votre mère, la personne que vous aimez, être ses enfants, être à côté d'elle, pour qu'elle parte dans les meilleures conditions, ben oui, enfin, il n'y a pas d'hésitation. Déjà, c'est long. Enfin, quand vous voyez quelqu'un souffrir déjà plusieurs jours, c'est long. Mais il faut savoir que la loi Leonetti, actuellement, on peut plonger quelqu'un dans une sédation, on dit profonde, etc., mais une sédation profonde, ça dure, l'agonie, excusez-moi d'employer ce mot, dure entre 4 jours et 14 jours. Et personne n'est jamais revenu de ça, on ne sait pas. Comme on arrête d'hydrater quelqu'un, on arrête de lui donner à manger, vous vous rendez compte ? Ça doit être épouvantable à vivre. Merci beaucoup, à vivre, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mireille Dumas, le manifeste des 109, la couve de l'Obs, en kiosque cette semaine. Merci Sonia.